Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour une des dernières confs de la journée. J'imagine que vous en avez eu plein la tête, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, ici à l'Orange Vélodrome, forcément à la maison. Pas pour parler de football, mais pour parler de cloud. On va parler plus spécifiquement d'automatisation d'infrastructures sur AWS. On va vous raconter un petit peu les choix et les étapes qu'on a pu faire ces trois dernières années pendant lesquelles on a introduit cloud à l'Olympique de Marseille. Je suis Benjamin Prateau, je suis le directeur technologique de l'OM. Bonjour à tous, je suis Julien Perron, je suis ingénieur cloud DevOps chez Devoteam Revolve à Toulouse. Pour un petit peu de contexte, le cloud à l'OM a été initié par un projet de data. Il y a quelques années, il y a trois ans de ça, on avait besoin d'exploiter nos données. On en avait pas mal, que ce soit des données business, des données football. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient un petit peu éparpillées dans différentes bases de données, chez différents prestataires, on ne maîtrisait pas grand chose. Et du coup, on avait choisi d'utiliser les technologies AWS à cette époque-là, et toujours, pour construire un socle de données, centraliser tout ça autour d'un data lake, d'un data warehouse. C'est pas forcément le sujet du talk aujourd'hui, mais voilà, on a bien avancé là-dessus. Au fil de l'eau, quand on a introduit le cloud, on s'est dit, tiens, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi impacter d'autres BU. Donc typiquement, on s'est dit qu'on pouvait aussi moderniser nos infrastructures IT. Et l'autre point aussi qui est important, c'est qu'à l'OM, on génère beaucoup de données. Médias, notamment. On prend des centaines de photos par match, on historise l'intégralité des émissions qu'on fait, des vidéos qu'on peut prendre, des interviews, des matchs. Et tout ça, on le stocke en local. On génère plus d'un teraoctet de données par an. Jusqu'à il y a quelques années, c'était complètement stocké en local. Maintenant, on a entrepris un chantier de décharger vraiment, d'archiver une partie de ces données-là. Dans le cloud. Donc forcément, avec tous ces projets, ça demandait de se structurer. On était conscients quand même qu'à l'époque, on introduisait une brique qui était importante, qui doit être pérenne dans le temps. Donc qui doit au final être structurée, à la fois en termes de sécu, en termes de process, et en termes de monitoring. Pour que ça soit à la fois flexible pour les projets de demain, et que ça soit aussi, une fois tous ces chantiers faits, un vrai socle d'innovation pour le futur. Donc on va commencer par parler un peu de l'ending zone, qui est un peu le cœur un peu de notre organisation AWS. On va parler un petit peu des outils DevOps qu'on a mis en place et quels choix on a pu faire. On va parler aussi d'Infra as Code, encore une fois, qu'est-ce qu'on a choisi et qu'est-ce qu'on a un petit peu testé. Et enfin, on vous montrera certains patterns d'architecture qu'on a mis en place qui sont pas mal. Alors, quand on démarre une migration ou un projet sur AWS, on va se poser plein de questions. On va toujours se demander de combien de comptes j'ai besoin, comment je m'y connecte, comment je les organise, etc. Toutes les ressources qu'on va déployer pour répondre à ces questions-là, c'est grosso modo ce qu'on va appeler la landing zone. Donc pour nous, on a choisi d'utiliser les services managés AWS qui vont répondre directement à ce besoin-là. notamment pour la connexion aux comptes. On a choisi d'utiliser AWS SSO. C'est très rapide à mettre en place. Ça permet de demander le MFA pour la connexion aux utilisateurs. C'est aussi sécurisé. Pour la partie organisation des comptes, on a utilisé le service AWS Organisation. Il porte bien son nom. On a choisi de diviser notre organisation en ce qu'on appelle trois organizational units. Ça va être des briques dans lesquelles on va venir classer nos comptes. On a choisi trois briques, core, dev, prod. L'intérêt ici, c'est que core, ça va contient tous les comptes qui sont liés à la gestion de la plateforme. Les comptes network, les comptes shared, comptes logging. Dev et prod, les comptes de dev et de prod. Donc on a séparé quand même dev et prod pour pouvoir y appliquer des policies différentes. Et donc par exemple, sur la prod, de pouvoir restreindre un peu plus les droits pour éviter trop de risques. Ensuite, il y a une question qui se pose assez rapidement aussi, c'est qu'est-ce que je mets dans mes comptes ? Comment je les initialise ? Parce qu'en fait, quand on crée un compte sur AWS, il est créé avec plein de ressources par défaut qui ne sont pas forcément intéressantes pour nous, pour tout ce qu'on veut faire. Donc pour ça, il y a un service qui s'appelle Control Tower, qui permet déjà de faire tout ce travail-là pour vous. Donc on l'a utilisé à la base, et en fait, on est arrivé assez vite aux limites, notamment quand on voulait faire du réseau un petit peu poussé, etc. Mais on a gardé un de ces principes de ce service-là, c'est Service Catalog. Alors, je parle beaucoup de service AWS, ne vous inquiétez pas. Donc Service Catalog, ça permet de faire du self-service, notamment pour créer un peu tout ce qu'on veut. Donc on a repris ce service-là, l'idée c'était de créer un protocole un peu standardisé pour initialiser tous les comptes. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques sur AWS pour ça. Donc ce qu'on fait, via ce Service Catalog, c'est qu'on va faire plein d'étapes de création du compte, on va déployer des ressources réseau, donc tout ce qui est VPC, subnet, routing, etc. On va connecter nos comptes aussi à notre transit gateway, qui va permettre de gérer toutes les connexions sur tous les comptes. On va déployer aussi des règles config. Donc config, ça sert à faire de la compliance sur tous les comptes. Et enfin, on va déployer des ressources de logging. Donc maintenant au niveau des pratiques DevOps, donc quand on a démarré ce projet à l'OM, on n'avait pas vraiment en fait ce genre de choses en interne, parce qu'on faisait beaucoup d'externalisation, on travaillait avec beaucoup d'agences. C'est un petit peu la première fois où on allait vraiment avoir besoin de structurer du dev en interne. Du coup, on avait tout à faire. On a dû choisir forcément quel repository de code source on allait mettre, utiliser. Forcément, qu'est-ce qu'on allait faire au niveau de la CI-CD. En termes de gestion des dépendances et gestion des artefacts, qu'est-ce qu'on allait utiliser. Et aussi, simplement en termes de process de dev, qu'est-ce qui était adapté à la taille de notre structure, pas faire quelque chose de trop complexe non plus, parce qu'on est quand même une petite équipe. Donc voilà. Tout ça est très imbriqué. On est vraiment parti de zéro dans un environnement où à l'origine il y a pas mal de Java, et du Python, et donc sur les technologies AWS. On a utilisé tous les services de GitHub Enterprise. Forcément, on a des repos GitHub, ça c'est normal. On vous a juste mis ça pour rappel, comment on fait de l'infra-as-code ? On peut maintenant versionner tous nos fichiers d'infra-as-code dans GitHub. Et donc en fait, on considère que GitHub avait une autre source de vérité pour l'infrastructure. Oui. Et du coup, aujourd'hui, on a vraiment... Alors c'est un parti qu'on a pris dès le départ. On a, on va dire... Dire qu'on a la totalité de l'infra-as-code, ça serait mentir, on a tous un petit bout qui traîne par-ci, par-là. Mais on a 95%, je dirais, de l'infrastructure-as-code. Au niveau des packages, gestion de packages, donc on a démarré avec GitHub Packages, parce qu'on était sur la suite GitHub Enterprise. Donc forcément, GitHub Packages, c'est pas mal. C'est très intégré à toute la suite GitHub. C'est autogéré, il n'y a rien à gérer, pas de stack, pas de gestion. À la base, on faisait beaucoup de Java, donc ça gère les repositories Maven, par défaut. Donc ça, c'est bien. À un moment donné, on a voulu faire du Python de manière un petit peu plus solide. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, GitHub Packages n'avait pas de support des repositories pipey. Donc on pouvait pas gérer les dépendances pip et tout. Donc on a essayé au départ de trouver un peu un chemin de traverse et de tirer des branches dans les requirements. Au bout d'un moment, on a essayé de trouver quelque chose de quand même plus costaud et on s'est tourné vers CodeArtifact. Donc CodeArtifact, on a déployé vraiment une stack de zéro, mais l'avantage, c'est qu'on a vraiment pu la designer comme on voulait le faire. À l'OM, on a différents départements qui vont travailler sur différentes thématiques. Donc on n'a pas forcément envie qu'un département A avoir les dépendances d'un département B. Par contre, on veut peut-être partager certaines ressources entre chaque département pour des dépendances communes, des librairies communes de code. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec CodeArtifact. On a chaque BU qui en ont besoin qui vont avoir leur répertoire CodeArtifact et on va avoir un répertoire de code commun où on va pouvoir trouver vraiment les dépendances communes. Donc c'est top. Aujourd'hui, ça répond vraiment à la problématique. L'inconvénient de ça, il n'y en a qu'un, forcément, on l'a fait à ce code et du coup, ça fait une stack à gérer. Ce n'est pas énorme en termes de gestion. Ça tourne tout seul, mais c'est moins autogéré que GitHub Packages. Ensuite, il a fallu que l'on choisisse la manière dont on travaille, dont on utilise le Git, le workflow en tout cas de Git. On est parti sur un GitFlow assez classique qu'on a quand même réduit. On est une petite équipe, on n'a pas forcément trop de besoins ultra complexes. Donc deux branches classiques, main, develop. et on travaille ensuite avec des features branches. Donc à chaque nouvelle PR, on va venir trigger GitHub Actions, qui va être notre outil de CI. Et donc on va faire dessus les étapes standards de checkout de code, de set des credentials, un peu de linting, de validation des templates, etc. Build, test, deploy. Après, évidemment, la branche dev va déployer sur les comptes de dev, branche main, sur les comptes de preu. Bon, pas surprise. Il y a une chose à savoir sur GitHub Actions, c'est que ça ne fonctionne qu'avec un couple login-password. Donc dans le monde AWS, ça se traduit bien souvent en fait par un user IAM. Donc ça veut dire qu'il faut gérer les credentials, il faut faire des rotations, etc. On n'a pas forcément envie de trop gérer ça. Donc en fait, pour bypasser un peu ça, on a créé un user IAM unique, un pour dev, un pour prod, sur notre compte shared. Et ce user-là peut faire de l'assume rôle sur tous nos différents comptes pour ne pas avoir à gérer 36 000 credentials. Donc dans le process, maintenant quand on fait un push, on va venir dans un premier temps utiliser les credentials du compte shared, récupérer des credentials temporaires et faire ensuite toutes les étapes classiques de déploy. Donc maintenant, niveau infrastructure as code, à l'OM, on a mis en place, on a utilisé vraiment deux briques. Donc forcément, on a utilisé CloudFormation et on a utilisé aussi AWS CDK, donc pour Cloud Development Kit. Au tout départ, on est parti sur CloudFormation parce que c'était complètement cloud native à AWS. Forcément, on s'est posé la question entre Terraform, CloudFormation. On a plutôt opté pour CloudFormation après. CloudFormation, c'est assez simple au final. Donc une ressource ou une déclaration plutôt égale à une ressource. C'est un standard de déploiement. C'est juste du YAML. C'est un langage qui est déclaratif. Donc il n'y a pas de surprise. Un template, une infrastructure. Et ce qu'on déploie, on le crée. C'est-à-dire que vraiment, on crée notre template de A à Z et on déploie le template sur le service CloudFormation. Si on voit un peu les inconvénients, c'est que c'est verbeux. Beaucoup de YAML, forcément. Et un autre inconvénient, c'est que c'est du YAML. Donc après, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Chacun aura son avis. Moi, j'ai le mien. Fin 2019, il est sorti le CDK. Donc je ne sais pas, ici, dans la salle, qui c'est qui a déjà utilisé CDK ? C'est intéressant. Donc voilà, trois personnes. Donc c'est bien. Donc CDK, ça permet concrètement de créer de l'infrastructure à ce code, mais avec un langage usuel. Donc avec une programmation qui est impérative. Donc on peut utiliser du TypeScript, du Java, du .NET, du Python. Nous, on a choisi TypeScript. Donc c'est pas mal, parce qu'on retrouve un petit peu les choses qu'on manipule un peu quand on fait du dev. Donc on peut utiliser notre idée préférée, on peut faire des tests unitaires, on a nos structures de contrôle, des boucles, des forts. Ça, c'est pas mal. On fait de l'orienter objet. Et un concept qui est pas mal dans le CDK, c'est la notion de construct. Donc un construct, concrètement, c'est un élément de votre infrastructure. Au plus bas niveau, un construct, ça peut être une ressource AWS, un bucket S3, une table DynamoDB, n'importe quelle ressource que vous allez pouvoir utiliser sur AWS. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'un construct, ça peut être aussi un ensemble d'autres constructs. Et c'est là que c'est puissant. C'est là que vous allez pouvoir vraiment utiliser le CDK pour faire de la modularité au niveau de votre infrastructure. Parce que vous allez pouvoir vraiment faire un construct qui en réalité va déployer un ensemble de choses. Vraiment un bout de votre infra. Vous pouvez créer les vôtres, mais par défaut, dans le CDK, il y en a déjà qui existent. Donc typiquement, alors, il y en a un qui s'appelle LotBalancedFargateInfrastructure. Concrètement, en quelques lignes de code, en lui donnant un Dockerfile, vous pouvez déployer un LotBalancer, un ElasticContainerRegistry, donc un registri Docker, et un ClusterElasticContainerService, donc un cluster Docker. Et tout ça en quelques lignes de code. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Donc on a utilisé les deux vraiment en production. Aujourd'hui, on utilise les deux en production. Forcément, quand on utilise des concepts un peu plus haut niveau, ça crée de l'infrastructure blackboxing. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas forcément l'intégralité du truc. Ce n'est pas forcément un mauvais point, mais il faut le savoir. Voilà, il faut en être conscient. Quand on a démarré au départ, on était quasiment à la sortie. Il y avait beaucoup de nouvelles versions. Donc il y avait à chaque fois, assez souvent, à mettre à jour, dès qu'on montait en version du CDK, mettre à jour certains éléments dans le code. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est réglé. Mais à l'époque, ça pouvait être contraignant. Dernier point, c'est le cadrage. Pour la petite histoire, on avait les deux en production à l'OM. On avait du CloudFormation et du CDK. À un moment donné, on a eu un changement de développeur. Donc on a dû faire une passation. Et la passation, en réalité, sur du CloudFormation, elle a été très fluide. Parce que justement, le développeur connaissait CloudFormation, il connaissait les infra-WS. Quand on a dû passer le code CDK, on s'est retrouvé face à un truc où en fait, la personne qui arrivait et qui devait comprendre l'infrastructure, elle devait à la fois comprendre l'infrastructure, mais elle devait aussi comprendre la manière dont a été codée l'infrastructure. Et du coup, en fait, le CDK, c'est vachement bien, mais ça ajoute un peu la subjectivité de la manière de coder, si je peux dire. Chaque développeur ne va pas coder la même chose, va coder une chose de manière différente. Et du coup, je dis, donc au final, nous, ce qu'on a fait, suite à ce constat, c'est qu'on s'est plutôt réorienté un peu vers du CloudFormation. Parce qu'on s'est rendu compte que CDK était ultra puissant, c'est un outil qui est topissime, mais ça demande un cadrage en amont en termes de pratiques de développement, de comment on va utiliser le CDK qui est supérieur en fait à juste, entre guillemets, faire du CloudFormation. Alors, maintenant qu'on a expliqué tout ça, c'est bien, on a parlé d'AWS, on a parlé des outils, des outils de DevOps, mais en fait, on n'a pas commencé vraiment à travailler, alors que là, on n'a pas répondu à aucun besoin métier, ni rien. Donc là, on va essayer de vous présenter un petit peu, en fait, quelques infras qu'on a mis en place, qu'on trouvait vraiment sympa. Peut-être si tu peux nous dire deux mots, Benjamin, sur les besoins métiers, d'abord. Ben, typiquement, dans le cadre de la plateforme de données, et pas que, on est souvent amené à avoir le même pattern, c'est-à-dire qu'on va aller interroger un prestataire de données. Donc typiquement, nous, ce qu'on peut faire, c'est, on a besoin de récupérer, par exemple, des données de match, les statistiques, les events qui se sont passés, donc carton jaune, carton rouge, tac, le but, etc., 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 donc voilà à peu près des fichiers à 3, 4 000 events. Donc, d'un fournisseur, par exemple, qui s'appelle Opta. Ces données-là, on les utilise à la fois pour de l'analyse, mais aussi, on alimente aussi sur d'autres plateformes. Et du coup, c'est ce type d'infrastructure qu'on a pu utiliser, mettre en place pour ça. Donc, pour aller un petit peu plus dans le détail de l'infra, alors, tout n'est pas représenté, c'est assez schématique. Déjà, première chose à remarquer, on travaille beaucoup en multicompte, on aime bien ça. L'intérêt, c'est de pouvoir ségréguer, en fait, très facilement les différentes fonctionnalités. Donc, on a un premier compte football. Donc, comme disait ma germain, l'idée de ce qui se passe sur ce compte-là, c'est de venir, en fait, interroger les API des partenaires. Donc, on va venir, en fait, les crawler régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, pour récupérer toutes les données. Ces données-là sont ensuite ingérées sur un compte Data Lake. Donc, dans un premier temps, en fait, sur un bucket de staging, on va dire que c'est un bucket d'atterrissage de la donnée. Et on vient ensuite, donc, capter tous les événements d'écriture sur ces buckets-là. Et de manière, en fait, événementielle, on va déclencher de nouveau, en fait, des lambdas, du code, pour, cette fois, venir lire les données qui ont été écrites sur ce premier bucket d'atterrissage, venir faire de la vérification dessus, vérifier que la donnée, elle est intègre, qu'elle a le bon format, etc. Et on vient la déplacer, donc, sur un bucket qu'on a appelé RAW, qui est, cette fois, en fait, notre source de vérité. Donc, on est certain, en fait, qu'arrivée dans ce bucket-là, la donnée, elle a tous les bons formats, on a bien préfixé tout ce qu'il faut. Donc, là, on est bien. De la même manière, on vient réagir aussi sur événements d'écriture, donc, sur ce bucket RAW, pour venir, cette fois, déclencher de nouvelles actions côté du compte Analytics. L'idée de ce compte-là, c'est de venir, en fait, fournir de la donnée, donc, à du Redshift, à du Athena, pour, cette fois, les équipes Data Science. Donc, tout est fait, en fait, ici, de manière complètement événementielle. On n'a plus rien à toucher une fois qu'on est là. Plus rien à toucher, mais bon, ça peut arriver, quand même, qu'on ait des problèmes, que ça plante, etc. Donc, on avait quand même besoin d'avoir de l'alerting, donc, ce qu'on a mis en place, pareil, on voulait vous le partager aussi, on trouvait ça intéressant, on a créé un alerting centralisé. Donc, l'idée, c'est que, encore une fois, sur notre compte Shared, on a tout un mécanisme qui permet, en fait, de remonter des alertes CloudWatch directement dans Teams. Donc, en fait, on n'a pas besoin de se connecter sur tous les comptes AWS, vérifier toutes les alertes, etc. Tout est remonté, en fait, automatiquement dans Teams. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, via mécanisme de stackset, on peut rajouter des comptes dans notre, enfin, dans cette stackset, pour venir déployer, en fait, automatiquement des ressources sur tous nos comptes de dev, de prod, et, en fait, on n'a plus qu'à préfixer nos alertes CloudWatch avec, là, par exemple, om.plateform. Et, en fait, tout est remonté directement sur le compte Shared et tout remonte automatiquement aussi dans Teams. Donc, en fait, on a un pattern qui est très global, qui est super simple à mettre en place et on a de l'alerting directement dans Teams. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, on voulait faire un petit point, là, sur, du coup, la flexibilité de l'infra parce que, du coup, avec tous les outils qu'on a, qu'on a tout automatisé, etc., c'est super, on peut faire des changements en 5 minutes. Et là, on vous a pris un petit exemple avant-après de ce qu'on a pu changer. Typiquement, en fait, pour tout ce qui est, donc, captation des événements d'écriture sur les buckets, on passait par ce qui s'appelle Astro-Ivan Notification, avant. On passait par une SNS qu'il fallait ensuite partager, donc, à différents comptes, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait un fort couplage entre notre compte Data Lake, tout notre stack Data Lake et nos autres stacks. C'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup switché sur EventBridge et qu'on en a un petit peu parlé avant. L'intérêt d'EventBridge, c'est que, du coup, on vient juste capter tous les événements et on copie tous les événements sur un autre compte. Ce qui fait que là, en fait, on est complètement découplé entre toutes nos stacks. Donc, si maintenant, on a des nouveaux besoins qui arrivent, on n'a plus besoin de toucher à la stack Data Lake. Tout passe directement par EventBridge et c'est fini. Et ensuite, on voulait faire un petit point aussi pour vous dire faites attention. C'est bien d'avoir une infra super flexible, c'est bien d'avoir une infra qui peut être changée en quelques minutes. Mais on voulait revenir un petit peu là-dessus parce qu'on a eu quelques surprises aussi. Oui, donc, on a créé cette infrastructure, vraiment, on a fait énormément de serverless, je pense que vous le voyez. Donc, c'est flexible en termes de modularité, on peut changer les choses, donc, en 5 minutes, je ne sais pas, mais on peut quand même changer les choses. Et ça scale. Donc, c'est bien, mais ça scale. Donc, ça veut dire que ça peut être potentiellement un problème. Typiquement, une lambda qui logue un peu trop, elle fait des écritures CloudWatch, bon, c'est pas très grave. Si votre lambda, elle scale à 800, elle fait des écritures CloudWatch, le 0,0001, il peut se transformer en des chiffres avant la virgule. Donc là, ça devient un petit peu plus un problème. Donc, il faut, on a eu quelques surprises, forcément, on n'a pas eu des trucs, voilà, des montants incroyables, mais ça nous est arrivé, voilà, au départ, d'ouvrir un peu trop les vannes et du coup, d'avoir des surprises à ce niveau-là. Surtout quand on fait de l'événementiel, où on fait du coup, beaucoup au final d'écriture S3, on est très S3-centric, beaucoup d'EventBridge, c'est des technos qui scalent vachement bien, mais du coup, qu'il faut quand même maîtriser en amont. Donc, quelques principes qu'on a appliqués pour éviter justement d'avoir des surprises. Déjà, c'est qu'on fait un petit peu du configure as you go, c'est-à-dire qu'on part toujours sur l'under provisioning, on part toujours en bas en termes de provisioning, et on monte petit à petit pour atteindre un petit peu le niveau de croisière. En termes de concurrence de lambda, en termes d'EventBridge, on part plutôt vers le bas et on teste systématiquement at scale, c'est-à-dire sur un volume de données qui est quand même conséquent, sur une période de temps plutôt courte ou alors qu'on juge assez révélateur pour nous donner une estimation de justement combien de cette stack après elle va nous, elle va réellement nous coûter à la fin du mois. Et après, dernière chose un peu basique mais qu'on n'utilise pas forcément, donc c'est tout ce qui est billing alert sur AWS, il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place assez simplement pour avoir de l'alerting au niveau du billing par service même. Et du coup, voilà, c'est pas mal, vous pouvez par exemple mettre un capping à je sais pas moi, 1000 et dire que ça vous alerte à 80-70% de la consommation du crédit. Donc si on doit faire un petit peu le bilan, ces trois dernières années, on a mis en place un petit peu toutes ces mouvances DevSec, Data, Fin, Whatever, Ops, on aime bien, ça rallonge. Au niveau du dev, donc on a mis en place vraiment tout le process de développement avec Gitflow, toute la CI avec GitHub Actions, on a fait du LinkedIn, de la QA, du monitoring, basique, mais du monitoring. Au niveau sécurité, on a impliqué des SCP top level, donc des policies de sécurisation au niveau des comptes, on a fait de la compliance, typiquement, interdire, typiquement sur notre infra, un bucket public, il est shooté direct, c'est-à-dire que dès qu'il est popé, c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. On a utilisé KMS pour tout ce qui est chiffrement at-rest et en transit, donc e-management service, SSO pour la sécurisation des comptes et de l'analyse de template à froid, c'est CloudFormation avec CFN. On a un pipeline de données qui est essentiellement event-driven, et quasiment que serverless, pas que, parce qu'on a du Redshift et d'autres technos qui ne sont pas dans ce spectre-là. Et en termes de FinOps, on fait du serverless, c'est aussi intéressant à ce niveau-là, parce qu'on a des flux de données qui sont plutôt par pic, typiquement on a des flux qui ne se déclenchent que le week-end, vous vous doutez pourquoi. Donc en semaine, ils ne vont rien faire, et puis le week-end, c'est là où ils vont tourner. Donc le serverless, c'est vachement intéressant pour ça. Et après, pour tout ce qui est stockage de données médias, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait justement, on a utilisé les S3 Lifecycle Policies pour justement gérer le tiering de manière dynamique, en fonction justement de si la donnée est utilisée ou pas. Donc pour une donnée utilisée, on peut rester sur des niveaux de stockage S3 standard, on peut même tomber jusque dans du S3 Glacier si la donnée n'est pas utilisée in fine. Donc, et pour finir, on a fait tout ça, c'est pendant deux ans et demi, trois ans, on est parti de rien, mais on a encore plein de choses à faire, forcément. C'est un travail sans fin. En termes de chantier, vraiment Ops à court terme, on va devoir unifier typiquement notre gestion des artefacts, notre gestion des packages. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait GitHub Packages, code artefacts, il va falloir qu'on en prenne un des deux pour un peu unifier tout ça. En termes de surveillance, on vous a présenté la stack de monitoring qui est simple, qui ne nous a pas vraiment pris beaucoup de temps à déployer, mais qui est quand même succincte. Ce n'est pas un vrai outil de monitoring, une solution vraiment payante ou open source, enfin, open source est payante, qu'on mettra en place. Donc là, cette année, en 2022, en tout cas, on voudrait vraiment faire un choix sur une plateforme de monitoring vraiment très globale pour l'ensemble de notre infrastructure. Et pourquoi pas même on-prem. Et enfin, on va devoir tester. Alors, on teste aujourd'hui, je vous rassure, mais forcément, on est allé vite en deux ans et demi. Donc, on a toujours des tests unitaires, on fait des tests end-to-end, mais voilà, on n'a pas forcément structuré ce process de QA, structuré nos process en termes de tests. On doit un peu s'améliorer là-dessus et donc faire un petit peu de la qualité. Maintenant, sur les chantiers, donc en rouge, sur les chantiers un petit peu du futur, je vous ai présenté, on vous a présenté vraiment les grands axes. Il y a certaines choses qu'on n'avait pas forcément vues en fait au départ, typiquement la virtualisation avec du VDI, donc pour Virtual Desktop Infrastructure. On s'est retrouvé à un moment dans un cas où on n'avait pas de machine pour quelqu'un qui devait faire de l'Adobe première. Une machine assez puissante. Donc, on s'est dit, tiens, on va tester AppStream sur AWS. Et on l'a un peu configuré, on a mis quelques heures à le configurer, mais du coup, on a testé cette techno-là et franchement, ça a été assez convaincant et ça nous a donné plein d'idées pour la suite. Donc, pour plus tard, on aimerait bien, en 2022, voir un peu ce qu'on peut faire en termes de virtualisation d'applications et avancer un petit peu dans ce sens-là. Et donc, pour finir, tout ça, ça doit être vraiment le socle de demain de l'OM. Ça doit être un petit peu la plateforme de... un socle d'innovation pour l'Olympique de Marseille pour nous permettre vraiment de créer de nouvelles solutions dans le futur, à la fois pour le business, mais aussi et surtout autour du football. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir et merci pour la présentation. Alors, ça m'a particulièrement intéressé parce que je suis exactement dans le même cas que vous, à peu près au même niveau. Et j'ai une question toute simple, c'est vous êtes combien dans l'équipe actuellement ? Et est-ce que ça a varié ? Comment vous pensez que ça va évoluer ? Alors, pardon. Au départ, on était un. Mais on a été accompagné par Revolve et Devoteam Revolve assez vite. Donc, voilà, ça nous a bien aidé. On a doublé la taille d'équipe. Ouais, on était deux. En trois ans, c'est quand même pas mal structuré. Aujourd'hui, on a différents types de profils. En termes de profils, vraiment développeurs sur les plateformes de données qui peuvent faire de l'infra-ascode, on va être deux en interne. On a aussi un architecte un peu plus haut niveau qui fait aussi de la sécu. Donc, aujourd'hui, je dirais que sur des ressources cloud, on est trois vraiment sur la partie engineering, vraiment engineering pur. Et après, chaque BU à l'OM a un département data science, enfin, des gens data science en fonction du besoin. Donc, typiquement, on a des data scientists qui sont dédiés vraiment au travail autour de la donnée du football et on travaille au quotidien avec eux pour justement leur fournir en fait les solutions techniques. Donc, vraiment, pour répondre à ta question, je dirais que sur cette partie vraiment architecture, engineering, on est trois. Plus de votre team rival. Merci. Très joli maillot. Merci. Merci pour la présentation, déjà. Alors, après, j'aurais 10 milliards de questions, je pense, mais celle que je vais vous poser, c'est vu que ça fait trois ans que vous avez commencé à mettre ça en place, j'imagine que vous récupérez des datas pour plein de choses, que ce soit les matchs, le scouting, les trucs comme ça. Est-ce que vous avez vu déjà des vrais résultats métiers, des vrais résultats métiers qui sont issus de votre travail ou pas encore ? Alors, oui. On a passé un moment vraiment à tout mettre en place. Ça fait, on va dire, six mois qu'on est vraiment sec sur toute la plateforme de données. On a construit, alors, ça pourrait faire l'objet d'un talk, mais on a construit toute une plateforme de données articulée autour un peu d'un concept de data lake, data warehouse, un peu la mouvance lake house avec un cycle de données entre les deux. Ça fait, on va dire, six mois que c'est vraiment exploité à ce niveau-là. Clairement, le club, aujourd'hui, se sert des données pour prendre des décisions aussi au niveau sportif. Clairement. Mais c'est pas un secret, c'est un peu... Alors, ça ne remplace rien. C'est plus une aide à la décision, une aide à... Ça oriente certaines choses, ça peut filtrer, ça peut faire certaines choses. Ça ne remplacera jamais un travail, quel qu'il soit au final dans un club de foot. Mais oui, aujourd'hui, c'est clairement utilisé et ça a été utilisé et c'est utilisé quotidiennement. Tout à fait. Alors, je ne peux pas forcément, je ne peux pas tout dire, je suis désolé, mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, les rapports de match, typiquement, post-match, après-match, ça utilise ces technos-là. Quel type d'application vous avez déployé sur AWS Service Catalog ? Sur AWS Service Catalog, on a déployé, alors aujourd'hui, deux applications. La première, elle permet, comme l'a montré Julien, de bootstrapper un compte avec tout ce qui va autour, donc toutes les SCP, tous les accès externes, les bons credentials pour la Sumroll, pour la CI, une délégation de DNS, donc voilà, un ensemble de choses. Un déplacement dans la bonne OU aussi. Oui. Et donc ça, c'est le premier produit. Et après, le deuxième, c'est tout ce qui est VPC. Alors, on en a peu parlé là, mais on a tout un mécanisme de réseau avec une transit gateway au milieu. Et en fait, on a un produit qui permet de booter des VPC liés automatiquement avec cette transit où on est capable, en fait, même de faire des liens avec certaines infrastructures on-premise. Donc c'est VPC plus création de compte. Donc plutôt des produits techniques, en fait. Tout à fait. Pas d'autres questions ? Merci. Si, j'en avais une toute dernière. Est-ce que vous savez, par rapport aux autres clubs de foot, au hasard Lyon par exemple, où est-ce que vous en êtes par rapport à eux ou alors c'est vraiment du secret défense dans tous les clubs ? Alors, c'est pas secret défense, mais je peux pas pouvoir me prononcer sur les autres clubs. Il y a le football, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le football a démarré un peu sur le tard dans le monde de la donnée. En Ligue 1, en tout cas, on a, en première ligue, en Bundesliga, ça a été un des premiers, on va dire, en Europe. En Ligue 1, on s'y met vraiment depuis plusieurs années. Les top clubs ont aussi des, on va dire le top 5, ont aussi des choses. Après, il y a de l'externe, il y a de l'interne, il y en a qui font pas de l'internalisation, d'autres de l'externalisation. Donc, il y a différentes stratégies qui sont mises en place. Mais en tout cas, les clubs aujourd'hui en France avancent dans cette direction, clairement. Eh bien, merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage ST' 501